Et salut à tous les Raiders, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de Supercross The Game 2 J'ai regardé pas mal de nouveautés sur internet J'ai cherché etc Et aujourd'hui on va parler de tout ça, de toutes les choses que j'ai appris Par rapport à Supercross The Game 2 Qui sortira bien sûr le 8 février J'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous plaire Je vais essayer vraiment de tout détailler etc Avant toute chose je vais me présenter pour les petits nouveaux Je suis Agathy donc j'ai une chaîne principale De 30 000 abonnés bientôt Qui propose du Fortnite et du Call of Duty Je fais des lives etc Donc si y'en a qui aiment le jeu en question N'hésitez pas à aller en description, aller voir, aller faire un petit tour Et en tout cas sur cette chaîne ça sera du motocross Du VTT d'enduro que je vais commencer cette année Et aussi du coup il y aura du gaming Bien sûr du Supercross Donc en tout cas Aujourd'hui on va parler de Supercross The Game 2 Donc il y a pas mal de nouveautés sur ce jeu Qui va arriver franchement j'ai juste hâte de le tester On va vraiment faire tout en détail Et on va commencer par le côté visuel Avant toute chose je pense que vous avez peut-être vu le trailer Pour ceux qui l'ont pas vu je mettrai bien sûr en description le trailer Je vous mettrai aussi le gameplay surtout d'Electomac Où on voit le personnage d'Electomac jouer etc Donc je vous mettrai tout ça Bien sûr n'hésitez pas à aller le voir dès maintenant Comme ça au moins vous allez un petit peu comprendre tout ce que je vais dire aujourd'hui Je peux pas le mettre directement en vidéo Sinon je vais avoir des problèmes de copyright Mais en tout cas donc on a bien vu bien sûr que le côté visuel est juste ouf C'est une dinguerie cette année Ils ont encore plus poussé le côté visuel Chaque année ils évoluent là dedans Et c'est vraiment cool d'avoir un jeu juste magnifique Ils ont poussé plus les lumières Je trouve que les lumières sont plus vives comme les couleurs par exemple Ils sont beaucoup plus intéressants Beaucoup plus vifs Et ça ça fait plaisir Ils ont rajouté aussi des ornières beaucoup plus détaillées Et j'ai l'impression que les ornières ont des conséquences Avant dans les anciens jeux de moto Ça avait vraiment pas trop d'intérêt Pas trop d'évolution etc A part le MXVS ATV Reflex Qui était vachement énorme quand il est sorti Franchement c'était une dinguerie Je trouve que c'est l'un des meilleurs jeux qui était sorti etc Maintenant les MXVS ATV c'est de pire en pire j'ai l'impression Mais en tout cas là j'ai l'impression que les ornières ont des conséquences Et puis juste C'est juste Enfin et c'est pas juste du visuel Là quand on voit le gameplay justement Ou avec le personnage il est avec Tomac On voit que par exemple la moto se barre en couille etc dans les ornières Si le mec il arrive trop vite ou autre Voilà j'ai l'impression vraiment que ça a des conséquences Ça c'est plutôt cool J'ai l'impression aussi qu'il y a le côté embrayage Qui est enfin arrivé sur un jeu de bécane Putain ça fait je sais pas combien de temps mon gars Où des jeux il sort et l'embrayage il est inexistant Il sert à rien Tu peux l'utiliser dans le virage ou pas Justement ne l'utilise pas mon gars Ne l'utilise pas parce que du coup c'est de pire en pire Si tu prends l'embrayage dans le virage Tu peux en repartir plus vite Ça va faire l'inverse J'ai l'impression que ça sert à rien A part pour le départ Après ça sert à rien Pourtant en vrai l'embrayage t'en sors quasiment souvent Et même quasiment tout le temps Mais en tout cas Là j'ai l'impression qu'en sortie de virage En gros tu en sors beaucoup plus rapidement Donc est-ce que c'est embrayage ou pas je sais pas Mais j'espère Je prie pour Ça serait vraiment cool d'avoir enfin un embrayage Sur une moto et sur un jeu de moto En tout cas voilà Ils ont aussi rajouté un truc de fou Et j'ai envie de dire enfin Ils ont rajouté les amortis Enfin mon gars Parce que dans les anciens jeux MXGP ou Supercross The Game Bah c'était pas là Ça n'hésitait pas Ça sert à quasiment à rien Parce qu'en gros tu pouvais te mettre en arrière Après en avant Ça change rien du tout En gros le personnage il servait à rien En gros tu touches pas le joystick à droite Tu touches pas en gros le positionnement de ton personnage C'est comme si c'était pareil Ça change quasiment rien Et là ils ont enfin rajouté les amortis Où en gros tu peux vraiment faire un gros amortis de malade Pour faire un gros jump Genre un quad etc Et ça c'était plutôt cool Enfin on va pouvoir faire Nos propres en gros Nos propres sections Où en gros on va vraiment pouvoir faire Comme on veut tu vois Tu vas pouvoir faire un double Triple après double etc Tu vas vraiment pouvoir faire les enchaînements que tu veux Et ça j'ai envie de dire Enfin quoi Parce qu'au moins Avant en fait tu faisais Bah juste ce qu'il était capable de faire T'arrivais avec ta vitesse Et puis c'est tout Tu pouvais pas faire un petit amortis Tu pouvais pas faire une grosse impulsion de fou Enfin voilà tu pouvais rien faire Maintenant les impulsions sont présentes Et ça fait enfin plaisir Ensuite Ils ont rajouté des petits détails visuels Comme par exemple Les commissaires Enfin on va pouvoir avoir des petits commissaires Tu vois avec le petit drapeau jaune Et bah ça ils l'ont rajouté Donc est-ce que ça va servir à grand chose Je sais pas Parce que ça va juste du côté visuel Mais c'est un petit détail Qui fait que le jeu est de plus en plus réaliste Et ça je suis content Bien sûr Je sais pas si ça va avoir des conséquences Ça serait plutôt cool Imagine tu doubes quelqu'un T'avais le drapeau jaune Tu perds quelques petits points Tu perds des places etc Ça serait plutôt cool Mais en tout cas ça je sais pas Ensuite Ils ont rajouté bah du coup Bah les effets etc Sonores qui sont plus intéressants Les bruits de moto sont plus cool Après il y a le côté visuel aussi Ou les lumières etc Voilà Enfin ça c'est comme d'habitude Maintenant ils évoluent plus en plus Et heureusement Ensuite le mode carrière Donc le mode carrière J'ai pas trop de nouveautés J'ai pas d'image ni rien Je sais juste qu'ils ont rajouté Enfin le camp d'entraînement Directement dans le jeu Comme les MXGP Enfin le dernier Bon Les MXGP Pro Où t'as le camp d'entraînement Directement Bah là ils l'ont rajouté Directement dans le jeu Que Super Pros de Game 1 Et c'était un DLC Il fallait l'acheter Pour pouvoir vraiment Avoir un petit camp d'entraînement Là ils l'ont mis directement dans le jeu Il y a aussi une petite session Freestyle Donc du coup je me pose la question Est-ce qu'on va pouvoir enfin Faire des petites figures etc Ce serait plutôt cool Surtout pour les fans de Freestyle Bah d'avoir une petite partie d'entraînement Où tu peux faire des petits backflits Des Nike Et des petits nami Enfin des trucs comme ça Tu vois Ça serait plutôt cool Et ça serait plutôt top De te lever Tu vois Tu fais un petit coup de bécane Je fais un peu n'importe quoi Ça serait plutôt intéressant Après bien sûr Il y a différents circuits sur le jeu Apparemment Il y a trois types de Super Cross Il y a un petit Super Cross Plus amateur Un type de Super Cross Du coup on va dire Débutant Et après Un type de circuit de Super Cross Expert En gros Tu as trois différents circuits Par rapport à ton level Et ça c'est plutôt cool Déjà on va pouvoir vraiment s'entraîner Sur le premier circuit Sur le deuxième Sur le troisième Pour devenir vraiment meilleur Ça c'est cool Enfin d'avoir un camp d'entraînement Intéressant Et qui sert à quelque chose Ensuite Le mode carrière Apparemment il est beaucoup plus poussé Donc est-ce qu'ils ont fait Justement un camp d'entraînement Où tu puisses t'entraîner Après le week-end T'as ta course Et ainsi de suite Parce que le mode carrière Avant il existait Enfin en gros Il n'y avait pas quoi Tu fais juste ton championnat Tu fais ta course Au week-end Boum boum c'est fini On en parle plus Et bah là Apparemment il est en plus poussé Déjà ils ont rajouté les presse-d Donc pour ceux qui ne connaissent pas Les presse-d en gros C'est juste comme le nom l'indique C'est la journée des presses En gros les gens viennent t'interviewer Etc Bah ça ils l'ont rajouté Est-ce que ça aura des conséquences Est-ce qu'on va pouvoir répondre Par exemple Bah à la façon qu'on veut Tu vois il y aura plusieurs choix On choisit vraiment Le choix qu'on a envie Par rapport à la course précédente Etc Tu vois ce serait plutôt cool Ça je ne sais pas trop Mais en tout cas Ils l'ont rajouté Ils ont rajouté le presse-d Donc est-ce que ça va être juste une vidéo C'est tout Et apparemment on n'en parle plus Je ne sais pas En tout cas j'espère pas Ensuite Ils ont rajouté apparemment Peut-être Et sûrement Les teams etc Où tu puisses enfin rejoindre des teams Ils l'avaient mis dans le premier MXGP si je ne me trompe pas Et après ils l'ont enlevé Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Mais en tout cas J'espère qu'ils vont pouvoir Enfin la rajouter Et que ça ne sert à pas En tout cas des PC mods Parce que moi je joue sur PC du coup Pour pouvoir avoir les mods etc Où tu as le kit déco Qu'est-ce que tu as Mariette Bulle officielle etc Enfin voilà J'espère qu'en tout cas Les kits déco sont plus intéressants Parce que quand tu vois les sponsors Ils sont juste horribles Les trucs à PiniStar Machin C'est pas très beau quoi Là j'espère qu'en tout cas Ils vont Enfin c'est pas En tout cas C'est quasiment sûr C'est que les kits déco sont Beaucoup plus poussés Apparemment ils ont dit que La personnalisation Serait vraiment beaucoup plus poussée Beaucoup plus intéressante Donc en tout cas Ça c'est top Ensuite Le côté Création de terrain Donc maintenant Les créations de terrain Ça c'était la petite nouveauté Du Supercross de game Mais En gros c'était assez rapide On va pas se mentir On s'habituait vraiment vite Au jeu Où en gros T'avais pas grand chose à faire T'avais juste quelques petits Sois-mètes etc Et puis voilà C'était banal On s'ennuyait assez vite Là maintenant Ils ont encore plus poussé Quand En gros par exemple On va pouvoir faire des parties sables Des petites parties sablonneuses On va pouvoir vraiment changer Le style de matière Du terrain Et ça c'est plutôt cool Enfin j'ai envie de dire Je sais même pas pourquoi Ils n'ont pas fait dès le début C'était juste un test Je sais pas Mais en tout cas Maintenant on va pouvoir vraiment Faire des circuits intéressants Et cools Et qui sortent du lot Tu vois Parce qu'on va maintenant Tu vas sur Supercross de game 1 Tu vas sur les créations de terrain C'est juste moche quoi Enfin voilà Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas de décor Il n'y a rien Il n'y a pas de sable Il n'y a rien Il n'y a que dalle Il y a juste le circuit Et puis c'est tout Là en tout cas Ils ont rajouté le sable J'espère qu'ils vont pouvoir aussi Rajouter des décors J'espère qu'on va pouvoir mettre Je sais pas des pick-up Etc Enfin voilà En gros que le circuit Fasse vraiment officiel Ce serait juste ouf Tu vois Tu joues en ligne Tu joues sur un terrain Que le mec il a fait Qu'il soit beau tout simplement En tout cas j'espère qu'ils ont rajouté ça Ensuite en ligne J'espère qu'ils vont enfin Faire des serveurs Enfin qu'ils buguent moins Que tu ne voyais pas Le mec qui se téléporte partout Tout le temps C'est un peu vraiment chiant J'espère qu'ils vont plus pousser ça Mais en tout cas voilà Donc Cette vidéo est déjà finie Je vous ai quasiment tout dit En tout cas si vous Vous connaissez des nouveautés Que je n'ai pas dit aujourd'hui N'hésitez pas à dire Bah ça dans l'espace des commentaires C'est fait pour N'hésitez pas à dire aussi Si vous allez acheter le jeu S'il vous tente S'il vous tente pas Et si en tout cas J'étais assez clair Et si vous avez kiffé ma vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A la prochaine Prenez soin de vous Bonne année à tous Pour ceux qui n'ont pas vu Et puis voilà Allez prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz